Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSportGamer Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Et bien tout d'abord je pense que vous voyez qu'en ce moment il n'y a pas énormément de vidéos Il y en a même très peu Alors pour tout vous dire c'est déjà à cause des cours je vous avais prévenu Ca va assez diminuer en termes de rythme des vidéos Mais en tout cas j'espère pouvoir toujours vous en faire chaque semaine au moins une ce serait déjà bien Pour ceux qui voudraient savoir, pour ceux qui suivraient le fameux let's play sur le jeu 13 sur PC Je n'ai pas abandonné le let's play, sachez seulement que j'ai des petits problèmes en ce moment de rendu Sachant que le rendu dure presque 10 heures Donc il faut savoir qu'il faut vraiment que je me trouve un moment, une journée Et comme on est en week-end, comme j'ai un week-end de 4 jours Et bien je pense pouvoir le trouver ce moment Enfin bon, donc aujourd'hui vous l'avez très certainement vu dans le titre de la vidéo Je vais vous apprendre à faire un rendu avec Sony Vegas Pro 11 Donc pas le 12 mais bel et bien le 11 Alors tout d'abord vous êtes censé avoir une vidéo Donc pour faire un rendu il faut une vidéo, je pense que c'est assez logique Alors une fois que vous aurez fait votre montage Votre long montage Et bien vous irez cliquer sur fichier là-haut Et vous cliquerez sur rendre en tant que, et trois petits points Et vous cliquerez dessus Vous aurez cette petite fenêtre qui apparaît Si elle veut bien apparaître Allez, allez, allez Voilà Donc voilà, voilà, voilà Alors Je vais essayer de ne pas faire de bêtises Alors déjà tout en haut vous avez le fichier de destination Donc si vous voulez retrouver votre vidéo modifiée On va dire ça comme ça Sur votre bureau Et bien vous cliquerez sur le petit menu déroulant Non, vous cliquerez carrément Ouais non, en fait il faut carrément le changer soi-même Enfin bon, là c'est le dossier de destination Ici c'est le titre de votre vidéo Enfin de votre vidéo modifiée On va appeler ça comme ça Et ici c'est le rendu, enfin la qualité de votre vidéo Alors nous ce qu'on va faire, on va pas On va tout fermer Et nous on va aller dans Windows Media Video V11 Donc entre parenthèses WMV Si vous vous souvenez bien Pour ceux qui auraient regardé les tutos sur Camtada Studio C'est le même format Et donc nous ce qu'on va faire, on va cliquer sur Video HD 720-30p Et 6 Mbps Pas la peine de faire du 1080p Puisque déjà le rendu va être beaucoup plus long La vidéo va être plus lourde Et parfois, le rendu 720p est un peu l'équivalent du 1080p Après si vous voulez faire de la qualité qualité Ou même si votre qualité à 720p n'est pas à vos exigences On va dire ça comme ça Et bien vous pourrez tout aussi bien faire le 1080p Mais juste pour vous prévenir que votre vidéo sera plus lourde Donc elle sera plus grosse Et votre rendu durera plus longtemps Donc pour ceux qui font des vidéos de 30 minutes Attendez-vous à avoir quand même une bonne journée de rendu Enfin après ça dépend des performances de votre ordinateur Cela dit, nous on va cliquer sur 720 et 30p Ok, ensuite on va aller dans Personnaliser le modèle qui est en dessous Et là, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe Alors là, on va aller dans Vidéo Lissage vidéo Il faut aller à 100 Donc on le lisse au plus haut Certains ici mettent 12 Non, c'est ici, pardon Certains mettent 12 Certains mettent 10 Moi je mets 12 personnellement Beaucoup de tutos le mettent à 12 Je ne crois pas après qu'il n'y ait d'autres choses Mis à part le projet Ici, vous allez aller dans Qualité de rendu vidéo Vous allez aller dans Optimiser Donc pour ceux qui voudraient savoir comment je sais ça Bien évidemment, j'ai été voir des tutos Je ne suis pas un professionnel de Sony Vegas Pro Je veux juste pouvoir aider les gens Donc si vous voyez d'autres Youtubers Qui ont fait ce genre de tutoriel Qui ont mis ces mêmes options C'est normal, je me suis peut-être même C'est peut-être que j'ai été voir leurs vidéos en même temps Donc c'est peut-être pour ça, voilà Ensuite, vous allez sur OK Donc normalement, les seules choses auxquelles vous auriez dû toucher C'est Projet, Qualité du rendu optimisé Et dans Vidéo Lissage vidéo à 100 Et images par seconde clé 12 Voilà, ensuite vous faites OK Et normalement, c'est bon Voilà, ça s'est modifié juste en haut Mais voilà Et normalement, vous cliquez sur Rendre Bien évidemment Moi, comme c'est une vidéo qui dure Je ne l'ai pas trop vue C'est la dernière vidéo là sur les chaînes payantes Elle ne doit pas durer Ouais, le temps approximatif Ce sera environ 10 minutes, je pense Enfin, voilà C'était un petit tuto Juste pour vous montrer comment faire un petit rendu Sur Sony Vegas Pro Donc à la fin de ce rendu Normalement, vous aurez droit à votre vidéo Que vous irez chercher sur votre bureau Si vous avez sélectionné le dossier de destination Qui est normalement sur le bureau Enfin, bon J'espère que vous me comprenez Bah voilà J'espère que je n'ai rien oublié Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Euh, non Non Bah donc j'espère que ce petit tutorial vous aura plu Moi, je vais annuler ça Je vous dis à la prochaine Aimez la vidéo si vous avez aimé Mettez un petit pouce vert Euh, ouais non Ça reviendra au même Abonnez-vous Si vous voulez voir les prochains tutos Portez-vous bien Et à la prochaine Euh, et pour ceux qui voudraient savoir On m'a posé la question assez souvent J'ai failli oublier ça Euh, pour ceux qui voudraient savoir Comment on enlève un peu le Google Plus De YouTube Sachez que je suis moi-même À la recherche d'une solution Je ne trouve vraiment pas Puisque j'ai remarqué que J'ai Euh, un problème Qui fait que Euh, je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi Ou si ça ne m'arrive que maintenant Et que ça est arrivé à tout le monde Il y a longtemps Mais moi les commentaires YouTube Maintenant ça se transforme en commentaire Google Plus Et ça, il faudrait que j'y trouve une solution Enfin voilà Je vous dis à la prochaine Abonnez-vous Portez-vous bien Allez Ciao les gens Sous-titrage ST' 501